Donc précédemment on a créé nos tables bien complètes etc. On a vu comment faire quelques requêtes avec les outils de Access. Maintenant je vais vous montrer comment faire des requêtes de façon manuelle. Donc je ferme, je passe directement au mode SQL. Et maintenant on va parler des mots clés qui nous permettront de faire nos requêtes. Les trois mots clés qui reviennent tout le temps et à retenir impérativement c'est Select, qui veut dire sélectionner. Donc on va sélectionner quelque chose. From, ça veut dire l'endroit où on doit sélectionner ce quelque chose. Et Where, ce sont les conditions à remplir. Par exemple, si je veux afficher à l'écran toutes les formations gratuites. Je fais Select Nom, c'est à dire le nom des formations from Formation. Ça veut dire que je veux sélectionner le nom des formations de la table Formation. Where, prix, égale 0. Si je copie cette requête et que je la colle dans Access. Et que je fais donc exécuter, on voit que la formation Sécurité, la formation Site Web, la formation Base Unity, Base 3D et Base de Données sont gratuites. Si j'ouvre ma table Formation, je vois bien que si je trie mes formations par prix, voilà, et bien j'ai bien toutes ces formations précédemment citées qui sont effectivement gratuites. Voilà donc comment faire une requête simple en SQL. Ce que je peux faire maintenant, c'est clic droit Enregistrer, Formation Gratuite. OK. Et là, j'ai ma requête ici qui est interregistrée. Si je double clique, ça me ré-ouvre cette requête. Maintenant, si je veux afficher les formations qui coûtent plus que 25 euros, je vais Select Non, From, tout en majuscule, Formation, Where, prix supérieur à 25. Je fais Exécuter, et là, je vois que seule Unity 3D coûte plus que 25. Maintenant, si je veux afficher, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va afficher le nom des clients qui vivent à Paris. Donc, on a eu l'habitude, nous, de faire ça. Assistant requête, client, ajouter. Nous, on voulait afficher le nom des clients dont la ville était Paris. Donc, ça, ça marche très bien. Si j'exécute, ça m'affiche bien les noms des clients qui habitent à Paris. Mais nous, on voudrait créer une requête de façon manuelle. Donc, si je fais Select Non, From, Client, Where, Ville, Égal, Paris, entre guillemets, eh bien, ça me donne le même résultat. Ça m'affiche bien le nom des clients qui habitent Paris. Maintenant, imaginons que je veuille afficher aussi leur âge. Eh bien, je marque Nom, Virgule, Âge, et là, je fais Exécuter. Là, j'ai bien le nom et l'âge des clients qui habitent Paris. Si je regarde mon code SQL, j'ai ça. Maintenant, si je passe par l'assistant de création de requête et que je veux afficher le nom, l'âge des clients qui habitent Paris. Donc là, j'ai bien le même résultat lorsque je passe par l'assistant Access. Si je regarde le code SQL, on voit que c'est pratiquement la même chose. Sauf que lui, il le fait de façon un peu plus, comment dire, un peu plus stricte, puisqu'il marque Client.Nom, Client.Âge, Ville, Client.Ville, alors que nous, on a marqué uniquement Nom,Âge. Alors, Access a raison de procéder comme ça, puisque ça nous donne de façon très très précise ce qu'on veut, puisque si on regarde Client, on a bien le nom des clients, la ville des clients, par exemple, et si on regarde nos formations, on a Nom, Formation. Alors que le nom ici et le nom là, c'est exactement la même chose, orthographié de la même façon. Donc si on veut interagir sur deux tables en même temps, on devra marquer Client.Nom,Âge, Client.Âge, etc. Donc moi, ce que je vous propose de faire, c'est de marquer C.Nom,Virgule C.Âge. Je vais le coller sur Word pour que vous puissiez mieux le voir. C.Nom, C.Âge, From Client, et là, je marque As C. Ce que ça veut dire, c'est qu'on dit que Client sera considéré comme la lettre C. As, ça veut dire comme. Maintenant, comme on a dit que Client, c'est égal à C, au lieu de marquer Client.Nom, on peut juste marquer C.Nom, C.Âge. WhereVille égale Paris. Donc si je copie cette requête et que je la colle, ça va fonctionner parfaitement aussi dans Access. Voilà donc comment faire quelques requêtes simples en SQL. Donc ça par contre, il faut vraiment, vraiment vous entraîner à le faire. On en aura toujours besoin. Des Select From Where. Ce que vous pouvez faire, c'est vous amuser à vous trouver des exercices. Vous pouvez essayer d'afficher tous les clients féminins, d'afficher, par exemple, tous les clients, je ne sais pas, qui ont un numéro de contact inférieur à 004, etc. Donc il faut vraiment vous entraîner à faire toutes ces requêtes. Voilà. Maintenant, on va passer à quelque chose d'un peu plus complexe. Je n'enregistre pas, je n'enregistre pas, je n'enregistre pas, ok. Voilà. Donc, on a nos tables Clients et Contacts, puis notre table Formations. Ce que je voudrais, c'est savoir quel client a acheté quelle formation. Alors en informatique, souvent, presque toujours, on peut procéder de plusieurs façons différentes. Moi, je vais vous proposer une solution. Après, si vous voulez trouver d'autres solutions, vous pouvez. Il faut toujours chercher à optimiser au maximum. Donc, comment faire pour savoir quel client a acheté quelle formation ? Ce que je vous propose, c'est de créer une table qu'on appellera une table de jointure. Donc, une table de jointure, c'est une table qui permettra de joindre deux autres tables. Donc, je vais faire un Create Table, achat, qui sera notre table de jointure. Et dans cette table, je vais marquer, qu'est-ce que je vais bien pouvoir marquer ? Je vais marquer ID Formations et ID Clients. Je vais marquer donc ID Formations, ID Clients. Alors, je regarde quel est le type de ID Formations et de ID Clients. ID Clients, c'est un char 4. ID Formations, c'est quoi ? Je pense que c'est un numéro automatique. C'est un counter. Et on va mettre une clé primaire. La clé primaire sera en fait ces deux choses ensemble. C'est-à-dire ID Formations et ID Clients. Ce que je vais faire, c'est aussi ajouter des clés étrangères. Foreign Key, ID Formations et la référence. Donc, References, ça sera Formations. Formations et entre parenthèses, ID Formations. Je vais ajouter une seconde clé étrangère. qui sera ID Clients, de la table Clients. Et qui prendra l'attribut ID Clients. Donc, je ne sais pas si ça va fonctionner. On va voir ça tout de suite. Je copie ce bout de code. Je le colle dans ma requête. Je l'exécute. Donc, évidemment, à chaque fois, on va être obligé de fermer toutes les tables. Donc là, j'ai exécuté ma requête. Ça m'a bien créé une table achat avec ID Formations, ID Clients. Si j'affiche mes relations, on voit bien maintenant que mes clients sont bien liés à mes formations grâce à la table achat. Et c'est ça qu'on appellera une table de jointure puisque grâce à la table achat, on va pouvoir dire quel client a acheté quelle formation. C'est-à-dire que le client numéro 1 pourrait avoir acheté la formation numéro 1 mais il peut aussi avoir acheté la formation numéro 2, etc. Puisqu'on peut avoir plusieurs fois le même ID Clients dans la table achat puisque la clé primaire est composée. On a deux attributs. Le même client peut avoir acheté plusieurs formations différentes. Je vais vous donner un exemple bidon. Si j'ai le client 001 qui a acheté la formation 001, c'est un numéro unique. Si le client 002 achète la formation 001, eh bien ces deux numéros sont totalement différents. Par contre, le client 001 peut acheter la formation 002. Le client 003 peut acheter la formation 005. et vous voyez qu'à chaque fois on aura toujours, toujours un numéro différent. Donc grâce à cette technique, on est sûr qu'on aura toujours une clé primaire donc unique et on pourra avoir des clients qui auront acheté plusieurs formations. Donc tout ça, on le verra dans les prochaines vidéos. On verra comment utiliser cette table achat et comment la remplir dans Access. Enregistrez votre travail et on se retrouve tout de suite.